French Touch Renaud Bernal C'est toujours pas mais c'est pas grave Il y a quelque temps je suis allé aux Amis de Toulouse avec Dick Hanegard Et je me suis dit quel est le point commun Quel est l'élément qui ne m'a jamais quitté Et je me suis aperçu que c'était la pluie Donc ce que je vais vous proposer en 10 minutes, un quart d'heure Pas plus, pas plus C'est un hommage à la pluie sans lequel je ne serai pas ici Alors ça a commencé par la pluie Qui faisait pleurer les carreaux d'une petite maison londonienne Et qui évidemment m'empêchait d'aller voir les Vikings Avec Tony Curtis et Kirk Douglas Dans un beau film de Fleischer Et donc j'étais obligé de me supporter la famille Qui jouait au Rami Alors il y avait toutes les langues qui étaient parlées L'ukrainien, le yiddish, le russe Et car chez nous tout le monde chantait Alors il y avait le... Quand l'assistant de mon grand-père Tailleur avait gagné Il chantait ce poème de l'air Montoeuf qui fait à peu près ça Etolu de mon grand-père Et tu mich called, une femme de maître Au revoir, une femme de maître Et tu m'empêchent ce poème de la vie Et tu m'empêchent ce poème de la vie Et tu m'empêchent ce poème temps Et tu m'empêchent ce poème de la vie Je ne vais pas vous traduire le texte, c'est trop triste. L'air Montoff a écrit ça, je ne sais plus quand, et puis il est mort quelques temps après. Alors ça n'a l'air de rien, mais évidemment, moi à l'époque, je suis plus fan de Body Holly, Presley, Eddie Cochrane, Gene Vincent. Et la musique des parents, comme d'habitude, ne m'intéresse pas trop. Mais la pluie va me suivre. Quelques temps après, je vais rencontrer un cousin éloigné à moi, que je ne connaissais pas en France, qui s'appelle Michel Bernolk, grand orchestrateur. Si vous retournez les pochettes de Michel Berger, de Véronique Sanson, vous verrez que c'est lui qui a fait la plupart des arrangements. Et je vais écrire une chanson avec lui sur un Paris, comme ça que je suis devenu parolier sur un Paris. Et là, la pluie était encore présente, puisque le texte faisait chanter par Eva, pour les gens qui ont connu cette chanteuse magnifique, qui est partie aussi. Allez, j'espère qu'ils sont ensemble au paradis. C'est un jour de brume à l'onde, les larmes se fondent avec la pluie. Après, je ne sais plus. Puis après, il va y avoir d'autres pluies, d'autres petites pluies. La pluie qui tombe rugénaire le jour où un éditeur qui s'appelle Frédéric Lebovitz me demande de faire un texte pour un groupe qui n'a pas pu se produire en Angleterre parce qu'il n'avait pas le H2 visa, le visa qui permettait aux étrangers, avant le marché commun, avant l'Union Européenne, de se produire là-bas. Et ils vont m'enfermer dans un bureau. Je ne peux même pas ouvrir les fenêtres, car les gens de la morgue de l'hôpital d'en face, on en a assez d'entendre Mouscoury chanter le tambour et Claude François chanter Belle Belle. Et on va m'enfermer avec une petite bande qui a enregistré « Evangelis Papatanasiu » que les gens connaissent maintenant plus sous le nom d'Evangelis. Les chariots de feu, tout ça par la suite. Et on va me libérer du bureau qui est grand comme trois fois mes toilettes. Vous n'avez jamais vu mes toilettes, mais ce n'est pas très grand. Et je vais passer le texte. Evangelis va l'essayer au piano. Et l'après-midi, on va aller l'enregistrer. C'était épique parce qu'il détruisait le studio de Philippe, puisqu'il ne s'appelait pas encore Universal. Et il fallait aller demander au type qui faisait marcher le marteau-piqueur de s'arrêter pour faire quelques prises. Je suis arrivé dans le studio. Il y avait Evangelis devant un guide-champ. C'était le mélotron. Demis Roussos à la basse. Et Lucas Sideras à la batterie. Je crois qu'il y a dû avoir deux, trois prises parce que Demis était un super pro. Et ça donnait ça. Demis Roussos à la batterie. Pendant quelques mois, j'ai erré parce qu'évidemment, les gens pensaient que Roscoe, l'animateur de Radio Luxembourg, pensait que ça avait été fait en Angleterre ou aux Etats-Unis. Et je suis bon, la chanson est devenue la chanson des grèves de 1968. Il faut vous dire qu'elle a été lancée avec les pavés le 13 quand même, le 13 mai. Et puis, quelques mois plus tard, ou très longtemps plus tard, six à sept mois plus tard, Dalida m'a demandé de faire la version de cette chanson-là. Et puis là, j'ai commencé à faire des adaptations parce que c'était l'époque où on ne faisait pas confiance aux compositions originales. Il fallait être... D'ailleurs, mes camarades et moi, nous voulions imprimer un billboard avec nos titres en tête pour qu'on nous demande de les adapter. Il y a eu plein d'adaptations, plein d'adaptations, des moments d'errance, comme dans toutes nos vies de créateurs. Enfin, créateurs, c'est un bien grand mot. Vies de paroliers, même de compositeurs. Il y a eu quand même pas mal de temps où j'avais trois coups de téléphone. Ma mère, l'erreur, et ma mère qui avait oublié de me dire quelque chose. Et quelques fois, le mec, il refaisait la même erreur. Ça faisait 4, pardon. Et puis un jour, j'ai... La femme qui s'occupait de mes... Qui venait trois fois par semaine pour s'occuper du courrier que personne n'aime recevoir. Vous savez, c'est une lettre rectangulaire avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais pas dû parler de ça. Je me fais de la peine. Et puis on a commencé à travailler ensemble. J'écoutais Jay Jekyll à l'époque. Il connaissait la chanson. On a écouté le trio infernal. Body Holly, Jean Vincent, Cochrane. D'ailleurs, la chanson qui, après 6 ans, nous a sorti de l'ombre, comme les deux vieux Cowboy Has Been qui reviennent pour une fois au soleil, on a mis l'introduction de Reminiscing, de Body Holly, au sax à l'entrée de cette chanson. La chanson est partie en Angleterre aussi un peu. Et ça donnait à peu près ça. I'm chewing on the turkey, God, it's cold on no taste. I throw away, I take away, fish fingers are fake. Oh, cabbie. Cabbie, I pay you for the road. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Il faut bien que je me mouille. C'est ma vernière, je fais partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance dans ces phallos qu'il faut. Et j'ai du bol, je t'envoie un petit rigole. Oh, cabbie, cabbie, tu ne devrais pas me laisser la nuit. Je ne peux pas dormir, je fais des conneries. Oh, cabbie, cabbie, tu veux que je te chante la mer. Le long, le long, le long des golfs, pas très clair. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand Gisèle claque dehors. J'aurais pas dû ouvrir, à la rouquine carmélite. La mer sup' m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Alors, on a enchaîné les deux parce que un an après, jour pour jour, c'est trop, c'est trop. Donc, la deuxième chanson, l'histoire, elle est longue, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais fait le texte qui s'appelait Attention Fragile. Et quand on était avec Alain Bachou, à l'aéroport, juste quand on sortait les valises de la radio du chauffeur, sortait Attention Fragile. Et là, il m'a regardé, Laurel Hardy, moi je l'ai regardé. Alors lui, ça voulait dire, il va falloir que tu fasses un autre texte, Pepper. Et oui, il m'appelait Pepper, on est entre nous, je peux bien vous le dire. Et moi, j'ai dit, bon, et le... J'en raconte souvent, mais c'est vrai, les gens ne me croient pas. Mais on enregistrait dans un studio à Londres qui s'appelait Maison Rouge, qui était le studio de Jethro Tull, brillant, brillant chanteur britannique. Et tout allait bien. Alain Bachou était en face, en train de se taper une pizza. Il y avait quelques skinheads avec les battes de cricket qui cherchaient sur tous les pakistanais, mais une petite grenouille, il leur suffit. Donc il est resté. Moi, je suis rentré dans le studio. J'avais le plus grand casque du monde, le grand Lockwood. Et par téléphone, parce qu'on lui avait interdit de traverser, je lui ai dit... Et puis, je n'avais pas un truc sur l'offreur qui me... Qui était satisfaisant, ni pour lui, ni pour moi. Et puis, je suis allé aux toilettes, et ce jour-là, Dieu merci. Publicité pour Lévis, au lieu d'avoir le 501, qui comme chacun sait, est avec des petits boutons. J'avais un 505. Qui a une fermeture éclair. Et afin de ne pas endommager ce que m'avait laissé le Moïor, celui qui circoncise, je suis circoncise. J'ai fait vertige de l'amour, et j'ai la voix de Bachon qui m'a dit derrière, tu vois quand tu veux, pépère. Voilà. Et puis, ce qui est merveilleux pour un petit peu enchaîner avec ce que disait le monsieur qui était là avant nous, ce qui est formidable avec les chansons, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On m'aurait dit, vous savez, une vieille cartome ancienne, un gros anneau comme dans les séries B, les années 30, on m'aurait dit, dans 35 ans, tu vas avoir un chanteur de reggae formidable, je ne vois pas très bien qui c'est. Dis-moi, dis-moi. Oui, mais ça va te coûter plus cher. On a un autre billet. Et on m'aurait dit, donc, 35 ans avant que Jimmy Cliff allait enregistrer Vertige de l'amour en anglais, je n'aurais pas cru. Et puis, puisqu'on est entre nous, il y a une chanson qui me tient à cœur. Parce que quand Alain Machon, pour la première fois, m'a demandé de faire une chanson qui serait plus ou moins autobiographique, j'avais écrit au pays du soleil de le vent, où je revenais dans l'avion, où j'avais écrit, il s'appelait Odessa Blues. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait de russe dans la chanson. Et c'est devenu Alsace Blues. Mais là, je voudrais que Renaud vous en chante un petit bout. En plus, on a fait au New Morning, je l'ai combiné avec une chanson, Yiddisho Russe, qui est un petit marchand de cigarettes, qui demande aux gens de lui acheter ses cigarettes. Vous savez, c'est ces cigarettes Russes avec un long filtre, un tout petit peu de tabac bassédonien, dans lequel on mettait, paraît-il, une petite pincée d'opium. Mais pas plus qu'il n'en faut, juste pour donner du goût. Je ne savais pas. Je n'ai pas parlé aux gens dit d'en face, Ma chambre dit, reste à ta place. Je n'irai jamais dans leur école, J'en ai rêvé du caddie des pobres, Odessa Blues. Odessa Blues. Ça m'amuse, ça m'amuse. Il va falloir que je recouse. C'est du direct. Je ne suis pas loin de la scène. Je n'ai pas eu le temps d'avoir de la peine. Je n'ai pas eu le temps d'avoir de la peine. Et ça blouse, ça m'amuse. Il va falloir que je recouse. Voilà. Boris Bernal. Renaud Bernal. Merci.